Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron maintenant. Je vous présente aujourd'hui le OnePlus 6T. Alors le OnePlus 6T, il vient juste d'être présenté à New York. Moi, je l'ai en test depuis à peu près une semaine. J'ai pu me faire un avis dessus. La première nouveauté par rapport au OnePlus 6 qui saute aux yeux, c'est cette nouvelle encoche qui a une petite forme de goutte d'eau. Elle est beaucoup moins visible. Elle est beaucoup moins visible par exemple que l'encoche de l'iPhone XS. Et moi, je trouve que c'est une belle avancée au niveau design. L'écran est aussi excellent. Il reproduit bien les couleurs. Vous avez plusieurs formats de température si vous voulez changer à votre convenance. Un autre changement majeur dans le design du OnePlus 6T par rapport au OnePlus 6, c'est que le capteur d'empreintes ne prend plus de place à l'arrière parce qu'en fait, maintenant, il est déporté sous l'écran directement. Donc ça, c'est une techno qui est nouvelle, qui a été déjà intégrée sur certains smartphones. Mais pour un smartphone à 539 euros, c'est rarement le cas. Et on gagne énormément de place sur le téléphone. L'intégration du capteur d'empreintes sous l'écran entraîne de fait le retrait du port jack. Donc OnePlus suit la mouvance alors qu'ils avaient été énormément dans le sens du port jack avec le Never Settle. L'explication, c'est qu'en fait, le capteur d'empreintes qui est situé sous l'écran prend de la place dans les composants et il n'y avait plus de place pour le jack. Par contre, point positif, Apple, si tu m'écoutes, OnePlus fournit le dongle USB-C vers jack 3.5 dans la boîte. Merci pour ça. Pour déverrouiller le smartphone, vous avez l'empreinte sous l'écran comme je vous l'ai dit, mais aussi une reconnaissance 3D du visage qui fonctionne plutôt bien. Et en fait, avec les deux, vous n'allez jamais avoir de soucis pour déverrouiller votre smartphone. S'il est sur une table, vous pouvez poser le doigt. Si vous l'avez en face des yeux, il se déverrouille. Et c'est quand même très très rapide. Et OnePlus a réussi dans la toute petite encoche qu'on voit ici à intégrer des capteurs de proximité, de lumière, ainsi que le capteur photo. Donc, c'est plutôt une bonne prouesse. Un des points très importants aujourd'hui dans le choix d'un smartphone, c'est le capteur photo. Et OnePlus, en fait, n'a pas fait d'évolution hardware entre le OnePlus 6 et le OnePlus 6T. Toutes les nouveautés se situent au niveau logiciel et elles sont quand même bien implémentées. Alors, vous pouvez faire des excellents clichés avec le OnePlus 6T, même si on n'est pas sur des niveaux de détails qu'on peut voir sur les Pixel 3 ou les Huawei Mate 20 Pro, par exemple. Par contre, je rappelle que ces téléphones, ils coûtent plus de 300 euros de plus que celui-là. Il y a un truc cool, par contre, qui a été intégré dans l'application photo de OnePlus, c'est Google Lens. Google Lens, ça vous permet de reconnaître du texte pour pouvoir le copier. Donc, vous êtes devant un panneau, vous voyez un numéro de téléphone, une carte de visite, vous pouvez tout de suite copier-coller dans votre smartphone les infos. Et moi, il y a un truc que je trouve pas mal. Bon, les fonctions, pour l'instant, shopping, ne marchent pas extrêmement bien, je trouve. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est la reconnaissance d'arbres. Parce que moi, je n'y connais rien. En vrai, je sais reconnaître un sapin, après ça, je suis perdu. Et bien, ça marche plutôt bien. J'ai fait les tests et c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est une appli Google, mais c'est bien que OnePlus l'ait intégrée dans son software photo. Il y a un nouveau mode dans la photo qui est le mode nuit. C'est quelque chose qui est un petit peu à la mode. On le voit sur le Pixel 3, par exemple. Et les clichés sont plutôt bons. Il y a toujours forcément du bruit, mais par contre, les lumières sont un peu poussées et on voit mieux avec la photo prise par le téléphone qu'à l'œil nu. C'est en train de devenir le cas dans beaucoup de smartphones, mais c'est bien que OnePlus l'ait intégrée dedans. La photo est importante pour le choix d'un smartphone et les specs aussi. Alors, dans le OnePlus 6T, on a un Snapdragon 845. C'est le processeur le plus puissant aujourd'hui pour les téléphones Android. Il y a entre 6 et 8 Go de RAM en fonction du modèle que vous choisissez. Moi, j'ai le modèle 8 Go. Quand je fais un PUBG, je suis en HDR avec les graphismes à fond. Il y a zéro ralentissement. L'écran est excellent. Et il a l'air de pouvoir tenir sur le temps. Avec ce processeur-là, c'est normal. Couplé avec la RAM, c'est bien. Au niveau du stockage, OnePlus propose 128 Go minimum pour son smartphone et ça monte jusqu'à 256 Go. L'expérience est ultra fluide quand on navigue dans OxygenOS. J'en parlerai en fin de vidéo. C'est pour moi l'un des plus gros points forts de ce OnePlus 6T. Et le deuxième gros point fort, c'est la batterie. Elle a une capacité de 3700 mAh, donc ça, c'est sur le papier. Ce que j'ai vu, moi, dans ma petite semaine d'utilisation, c'est qu'il tient largement la journée. Et surtout, le dash charge, la recharge rapide de OnePlus est juste impressionnant. En 30 minutes, même pas, je recharge plus de 50% du smartphone. Et en fait, dès que vous avez un petit souci de batterie, vous le branchez et vous récupérez vite 10, 15, 20% de batterie. Et ça, au quotidien, c'est vraiment un énorme plus. Et bien sûr, le chargeur de dash charge est fourni dans la boîte. On arrive maintenant au point que j'ai préféré sur Swan Plus 6T avec l'autonomie et la dash charge, c'est OxygenOS. On est aujourd'hui sur une expérience très fluide, très proche de l'Android Stock. Il tourne sous Android Pie 9.0. Mais en plus de ça, il y a plein de petits ajouts qui sont intéressants. Le premier, c'est le slider qui permet de changer le mode de notification en silencieux, vibreur ou sonnerie. C'est tout bête, ils le font depuis longtemps, mais ça fait toujours plaisir. Il y a quelque chose que j'ai adoré, moi, c'est que j'utilise tout le temps. Et c'est le cas, vu qu'il n'y a plus de port jack, des écouteurs sans fil, j'ai des Airpods. Et avec les autres smartphones, j'ai quelques fois des problèmes où la lecture se lance sur le téléphone et pas sur les Airpods. Et là, dans le réglage du volume, on a directement l'accès à la piste sortante. Donc, vous pouvez choisir votre téléphone ou la piste Bluetooth. Les gestures aussi, j'ai testé pas mal l'iPhone XS. Les gestures sont excellentes sur iOS. Je trouvais qu'elles étaient moins bien implémentées sur Android pour les téléphones qui l'a supporté. Eh bien, la version OnePlus est assez puissante pour moi. Et en plus de ça, il y a plein de petits ajouts dans le logiciel qui sont toujours les bienvenus. Je pense notamment au mode lecture qui passe en fait tout le smartphone en noir et blanc. Et si vous voulez faire une séance de lecture même sur le web le soir, eh bien, ça vous éclate un peu moins les yeux. Il y a le mode jeu. C'est une des nouveautés du OnePlus 6T. En fait, vous allez pouvoir régler l'arrivée des notifications, la luminosité qui se bloque et surtout, comment arrivent vos notifications. Donc, est-ce que c'est un simple texte ? Est-ce que c'est une notification normale ? Est-ce qu'elles sont bloquées ? Pour les appels, ça va vous mettre directement au parleur. Et il y a les ressources qui sont directement allouées au jeu. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai testé sur PUBG. Et franchement, c'est assez cool. J'avais testé le Black Shark de Xiaomi qui était vraiment orienté jeu. Et bien là, le OnePlus 6T, il est bien dans ces eaux-là. Le OnePlus 6T est disponible dès le 30 octobre à la commande. OnePlus a des partenariats maintenant avec Amazon, avec la Fnac, avec Bouygues. Je vous mets en description les meilleurs prix actuels. On a un moteur de recherche qui sert à ça. Donc, il est disponible à partir de 539. Il est soit en noir mat, soit en noir classique. Tout est en vert, je le rappelle. Est-ce qu'on doit acheter ce OnePlus 6T ? Clairement, si vous avez un OnePlus 6, les nouveautés pour moi ne suffisent pas. Même si c'est cool l'empreinte sous l'écran, la nouvelle encoche, mais ça ne suffit pas à upgrader tout de suite. De toute façon, les téléphones de OnePlus sont connus pour durer bien longtemps dans le temps. Par contre, si vous avez un autre smartphone sous Android, avec ce tarif, il a des specs d'un très haut de gamme comme, je ne sais pas, un S9 Plus quand il est sorti, il était à 859 ou 959 euros de mémoire. Pour moi, il est bien meilleur le OnePlus 6T. C'est vraiment un excellent compromis. On a, comme je l'ai dit, un bon écran, une bonne batterie. L'absence du sport jack, c'est un peu dommage, mais de toute façon, avec tous les smartphones aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est vraiment un choix assez spécial. Je ne sais pas trop qui sont ses concurrents sur le marché aujourd'hui parce qu'on a des téléphones qui sont moins chers comme ce que fait Xiaomi par exemple, mais qui sont moins puissants. On a des téléphones qui sont beaucoup plus haut de gamme comme les M20 Pro qui sont des excellents smartphones mais qui coûtent 1000 euros. Et lui, il est au milieu à 539 avec un package complet. Et peut-être qu'au final, sur Android, le OnePlus 6T, ça va devenir le meilleur rapport qualité-prix dans le temps. Et son concurrent hors Android, c'est soit l'iPhone 8 Plus, soit l'iPhone XR. Et les deux sont bien plus chers que ce smartphone. Et pour moi, j'ai testé longtemps. J'ai eu beaucoup d'iPhone. J'ai un iPhone XS depuis sa sortie parce que j'ai l'Apple Watch. Et bien, sincèrement, de dépenser plus d'argent pour avoir un 8 Plus ou plus d'argent encore pour avoir un XR, moi, je vous conseille vraiment de prendre le OnePlus 6T si vous vous posez la question. Par contre, il faut aimer les grands écrans. Ça, je ne l'ai pas dit dans la review, mais comme tous les OnePlus maintenant, c'est un très grand téléphone. Il y a un bel écran, mais il faut vouloir le naviguer avec les doigts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Dites-nous ce que vous pensez du OnePlus 6T en commentaire. Je pense que c'est un téléphone qui va susciter le débat. Donc, dites-moi votre avis. Dites-moi les smartphones que vous préférez ou si vous allez craquer pour ce téléphone-là. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. C'est à vous de me dire aussi dans les commentaires si vous voulez, si vous préférez un vrai test complet du Pixel 3 parce qu'on avait fait une prise en main que vous pouvez voir ici ou le vrai test complet du Huawei Mate 20 Pro. C'est à vous de me dire. Et donc, je vous dis à dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Ah, et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.